bonjour c'est l'été les vacances et j'avais envie de vous proposer une capsule livre des livres que j'ai découvert récemment et donc que j'ai envie de relire cet été tranquillement avec un petit verre de limonade ou de rosé c'est selon je voudrais commencer avec le livre de lille michaud c'est une agronome québécoise c'est pas nouveau mais c'est un peu ma belle regardez moi ça alors tout sur les fines herbes de la terre à la table c'est d'ailleurs lille qui m'a appris que mon basilic sur mon pot ici sur le balcon je dois le rabattre de temps en temps avez-vous vu ce beau bouquet ça sent tellement bon il faut le rabattre pourquoi pour renforcer le plan à la base et éviter que votre basilic monte 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 et fasse des fleurs et veuille se reproduire donc moi ben ce sera un beau pesto tout à l'heure et lille michaud vraiment c'est un livre qui regorge d'informations pratico pratique je vous dis je pense qu'il y a rien qu'elle n'a pas pensé édition multimonde voilà c'est un ouvrage québécois ma grande amie christina blé a fait cette bible de tout ce qu'elle touche en fait christina ça se transforme en ouvrage de référence scientifique vulgarisé simplifié et toujours toujours gourmand et donc le pain de christina je lui avais promis que non seulement je faisais sa pâte à pain sa pâte à pizza pardon mais que là j'allais me mettre au pain cet été alors à suivre pour une capsule je vous montrerai la preuve que je me suis amusée et avec avec les recettes de christina c'est aux éditions cardinales le pain de christina vraiment un ouvrage formidable puis pas juste sur le pain mais également des focaccia de la baguette des muffins des craquelins de quoi s'amuser beaucoup beaucoup en famille aussi cet été et christina c'est quelque chose puisqu'elle a plusieurs petits enfants ma collègue julie obé a pondu ce petit ouvrage c'est son premier est ce qu'on peut dire roman c'est pas un roman en fait parce que ça raconte son histoire ses cinq dernières années julie obé elle est nutritionniste vous l'avez peut-être déjà lu avec le magazine caribou elle a déjà publié d'autres livres sa marque de commerce julie c'est le manger local et là elle a acheté une petite maison à saint roc des aulnes dans le bas du fleuve et elle nous raconte cette aventure là de passer de citadine à fermière elle a des poules elle a appris à faire les pâtes aux oeufs elle s'est même rendue jusqu'en italie pour savoir comment bien travailler les oeufs de ses poules et en faire des pâtes extraordinaire elle cultive mais elle a plein de réflexions sur la vie sur son désir d'avoir des enfants ou non sur comment est ce que c'est un peu plus compliqué qu'on pense des fois et je trouve que c'est écrit julie alors vraiment tous les talents et cuisine super bien c'est une excellente communicatrice mais là vraiment elle a aussi une plume on pleure on a les larmes aux yeux on se bat avec elle pour 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 qu'elle réussissent son projet et bien ce livre c'est une réussite julie au becker de fermière récit de verger de poules et de diversité c'est aux éditions de l'homme une petite plaquette je vous dis vous voudrez pas le finir bon hélène raymond vous connaissez la voix d'hélène raymond à la radio radio canada dans plein d'émissions agroalimentaire hélène raymond a fait aussi un ouvrage magistral un ouvrage de référence qui l'homme n'est pas du côté de l'agriculture mais du côté de de notre fleuve saint laurent de l'aquaculture et de des pêcheries au québec d'ailleurs elle me disait quand je lui parlais elle me dit tu sais j'ai dit pourquoi tu as fait ce projet de fou alors portrait du saint laurent histoire des pêches et récits maritimes aussi aux éditions multimonde un livre avec des illustrations extraordinaires d'artistes il ya beaucoup beaucoup de planches c'est vraiment comme un ouvrage extraordinaire des oeuvres d'art mais des planches iconographiques des récits de familles de pêcheurs et puis je lui demande mais pourquoi tu fais ça puis elle me dit tu sais moi je suis née à la pocatia puis quand j'étais jeune on passait nos étés à rivière ouel puis elle dit on parle de se nourrir on parle d'aliments de proximité on parle d'agriculture mais on parle rarement des poissons du fleuve saint laurent qui fait 2000 kilomètres de long entre l'ontario les grands lacs et l'atlantique et puis elle dit tous ces gens qui risquent leur vie qui gagnent leur vie difficilement pour nous nourrir avec des produits d'exception des poissons des coquillages des crustacés des mollusques alors elle a dit je voulais faire des portraits d'hommes et de femmes mais plus éclatés puis pour qu'on rentre un peu dans ce métier là dans ce patrimoine là et que vous preniez la route au dans le bas de saint laurent en gaspésie sur la côte nord partout où le fleuve se déploie vous allez avoir envie de plonger dans les récits d'hélène raymond alors la morue les buxins ce que vous connaissez ça les mactres de steamsun c'est une variété de palourdes mais aussi d'autres poissons puis notre beau trio de crabes crevettes homards alors c'est celui que je vous recommande de vous procurer et de savourer ensuite j'aime les romans qui nous racontent les métiers de cuisinier de cuisinière marie endiaé a écrit ce livre la chef roman d'une cuisinière c'est publié chez gallimard ça date d'un certain temps marie endiaé elle a déjà gagné aussi un prix concours pour un autre ouvrage alors c'est l'histoire de cette de cette femme qui va devenir une cuisinière et qui va beaucoup réfléchir sur comment on crée des plats comment on nourrit les gens et donc c'est sa vie c'est sa carrière et donc ce sera un livre que je vais lire moi cet été certainement parce que l'émission les chefs c'est fini puis j'en aurais pris plus alors là je vais me plonger dans dans cet univers là un autre univers formidable alors muriel barbary a écrit une gourmandise c'est publié chez folio ça a été le prix du meilleur livre de littérature gourmande en 2001 alors c'est pas nouveau mais c'est l'histoire du plus grand critique culinaire du monde le pape de la gastronomie le messie des agapes somptueuses et puis il va mourir demain il le sait et donc aux portes de la mort et donc c'est toute sa quête pour pour les saveurs ses souvenirs d'enfance les mets qui voudrait manger une dernière fois et tous ses souvenirs avec tous ses sens qui prennent tout un autre sens quand on sait qu'on n'en a plus beaucoup pour longtemps à vivre alors une gourmandise ça a piqué ma curiosité et puis bon ben comme c'est les olympiques cet été à paris j'ai ressorti en fait c'est mon amie patricia de signer gourmand qui m'a qui me l'a prêté emile zola un livre qui a été écrit 1873 75 ça fait 150 ans le ventre de paris ça se passe au hall vous savez ce marché parisien qui n'existe plus de nos jours mais où se côtoyait donc des mangeailles des viandes saignantes des choses fondantes et grasses des gredins de légumes d'où montait le râle de tous les potagers de la banlieue et bien c'est un livre qui va mettre en lumière donc ce gars qui vient d'un milieu défavorisé et qui va côtoyer aussi les plus nantis qui vont se ravitalier au hall de paris alors ben ce sera sûrement dans mes lectures cet été entre deux compétitions de jeux olympiques à la télévision j'espère que vous aurez un été gourmand et un été riche en lecture de tout ça vous pouvez nous faire vos suggestions ici en bas de cette capsule et puis on va partager nos belles découvertes littéraires